bonjour à tous bonjour la team biquette j'espère que vous allez bien en tout cas ça fait super plaisir de vous retrouver sur ma chaîne donc merci à vous d'être là de me suivre et de me soutenir donc aujourd'hui on se retrouve sur le jeu dwayne of age médiéval game jeu sur lequel j'ai fait pas mal de vidéos donc n'hésitez pas à aller les voir donc aujourd'hui on se retrouve sur cette vidéo pour vous montrer comment évoluer en âge alors qu'est ce que c'est l'évolution d'âge vous allez voir au bout d'un moment le jeu vous devrez évoluer un âge pour évoluer les bâtiments les personnages alors d'autres récoltes et ressources etc vous n'aurez pas trop choix tout se passe au niveau de votre hôtel de ville vous allez cliquer dessus voilà et vous avez ici époque quand vous cliquez dessus vous voyez toutes les différentes époques pour avancer jusqu'à bas âge moins en bois bas moyen âge vous avez commencé à l'âge sombre vous direz à l'ère vikings au moyen âge au moyen âge au moyen âge au moyen âge central et bas moyen âge on va savoir c'est dans les les siècles voilà alors comme vous voyez j'ai réussi à passer moi à l'ère vikings et là maintenant pour passer au au moyen âge je dois faire des quêtes de progression 42 j'avais 5 sur 42 voilà une fraîche 42 je paye 100 pièces et je pourrais passer à l'âge suivant voilà donc là ça me donnera quoi ça si je passe à l'âge j'aurai 36 objets de haut ou moyen âge plus de pièces par victoire en gcj c'est pas mal après ça change pas d'habitude c'est juste les objets que j'aurai par rapport au haut niveau voilà donc pourquoi c'est important parce que certains bâtiments par exemple là moi mon hôtel de ville pour l'avoir amélioré au niveau 4 il me demandait de 2 évoluer d'époque j'ai pas eu le choix donc là au bout d'un moment il ya des fortes chances que peut-être au niveau 7 peut être au niveau 7 si vous voulez évoluer votre hôtel de ville ou autre chose vous dit d'évoluer votre âge mais vous savez pas comment faire eh ben c'est très simple donc là vous cliquez là dessus comme je vous ai dit il faut faire des quêtes de progression et les autres sera pareil voyez je suis à 0 sur 52, 0 sur 51 donc vous devez faire les quêtes qui vous demandent pour pouvoir les faire il faut venir ici dans le petit parchemin et c'est la première première onglet le deuxième c'est quête quotidienne qui est un anniversaire succès et la spéciale événement mais c'est que le premier quête de progression chapitre 4 voyez actuellement je suis à 5 sur 52 donc pour pouvoir évoluer et passer au niveau suivant il faut faire ce qui a marqué attention vous n'avez pas forcément les 42 quêtes ici plus d'un coup et mais une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze douze treize quatorze quinze sept sept actuellement j'en ai 17 donc je vous conseille de pas trop dépenser à droite à gauche pour pouvoir évoluer faites ce qui est marqué voilà dépenser pas n'importe comment parce que vous voyez par exemple imaginons voici vous évoluer le bâtiment ça peu d'importance mais je sais que moi tout à l'heure avant de passer l'âge j'avais fait des recherches j'avais construit dans la forge un outil voilà et après il a et j'ai passé la première tâche et de tâches qui sont venus et il y avait encore le bouton pour fabriquer un outil en fait c'est pas parce que vous avez fabriqué déjà un outil qu'il faut pas en refabriquer donc en gros les bâtiments si vous les évoluer c'est bon vous serez déjà évolué mais tout ce qui est amélioration ou fabrication et c'est fera sûrement le faire amélioration d'objets voyez au niveau de 1 donc elle me manque encore 3 objets à monter au niveau 2 0 on pourra faire ça la remporter trois batailles alors que des batailles j'ai déjà fait pas mal j'ai gagné plusieurs là il faudra le faire quand même pour évoluer voilà donc il faut lire tout ce qui est écrit là vendre des objets je vais en v j'envoie déjà trois par jour là voyez il n'y est pas faut le refaire aussi faut regarder ce qui est écrit là pour pouvoir avoir tout ce qui est ici vous voyez avait déjà 17 là donc après la moitié je pense que là je serai 17 et une autre mission après qui fera le reste pour compléter je pense voilà donc c'est ce qui vous permettra de monter à l'air suivant et mais écoutez j'espère que cette vidéo vous plaira et vous sera surtout utile n'hésitez surtout pas à vous abonner à me laisser un petit plus bleus sur les vidéos et à cocher la cloche toujours plaisir allez sur ce jeu vous souhaite à tous une très bonne journée une bonne game et bien sûr on se retrouve à bientôt pour plus de vidéos allez ciao ciao